Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, épisode pas très gai, on va un peu parler des maladies de couvins avec deux cas pratiques que j'ai eus ici au rucher. Premièrement, un cas de couvins saxiformes ou SBV, en abréviation anglaise de Sac-Broad-B-Virus. Ce qu'il faut faire gaffe avec ce genre de maladies, c'est les confusions possibles qui peuvent exister avec les LOC européennes et américaines. Pour ça, je vous ai acheté deux petits tests basés sur des tests ELISA, des tests d'affinité, pour exclure toute présence de LOC. On va voir ça un peu plus tard la vidéo. J'ai aussi un autre cas dans une mini-plus de couvins chauves. Enfin, c'est pas vraiment une maladie, ça c'est une attaque de petites fausses teignes en fait. Ça vous le verrez aussi. Voilà, je vais vous expliquer ça. Mais bon, voilà, surtout sur le SBV, le couvins saxiformes. Donc saxiformes, la larme meurt et prend une forme de sac en fait. On se liquéfie. Donc quand on la sort, ça fait vraiment comme un sac. Et donc les confusions à ne pas faire avec les LOC, parce que les LOC c'est autrement plus contagieux et dangereux que le SBV. Donc voilà, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si on voit bien que le soleil... Alors j'ai vérifié toutes les autres colonies dans ce rucher ici et dans les autres ruchers. Donc voilà, c'est ça qui me fait dire aussi que ce n'est peut-être pas si grave. Bon, ici, il y a des larves qui sont saines. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc là, la reine a été changée à peu près il y a trois semaines. Je vais voir si ça résout le problème ou pas. Donc ici, le couvain est sain. Donc ici, le couvain est sain. Je ne sais pas, on ne verra rien avec la mauvaise lumière. Les larves sont bien blanche. Ce que j'ai vu la fois dernière, c'était des larves jaunâtres, des larves même brunes, affaissées. C'est ça qui m'a mis. C'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, en plus du couvain en mosaïque. Voilà, comme on voit ici. Là, le couvain est quand même en mosaïque. Il y a encore des larves malades. Ça, je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Ce que je vais faire, je vais peut-être poser le cadre. Alors, je vais essayer de vous montrer le couvain malade. Voilà, ici par exemple. Donc cette alvéole, ici, on voit clairement une larve qui est morte. Elle est affaissée dans son alvéole. Je vais chercher un cure-dent, essayer de vous la sortir. Donc ici. Si je sors la larve, voilà, il n'en reste pas grand-chose. Elle est toute rabouglée. Je vais essayer de trouver une autre un peu plus atteinte. On va encore une vissée. Si on la voit bien. Il ne reste qu'à la limite qu'une écaille. Voilà. Donc là, je vais la mettre ici sur du blanc. On voit clairement qu'elle n'a pas une couleur normale. Elle est brune. Elle est morte. Donc... Le couvain ne sent pas particulièrement mauvais. Sur la loque européenne, on a souvent une odeur un peu aigre. Là, ici, il n'y a rien de bien particulier. Je vais continuer un peu la visite. Trouver un peu le cadre le plus malade pour pouvoir faire mon test dessus. Ici. Ici, c'est malade. Il n'y a plus une odeur. Un peu la punaire, mais... Il y a encore un peu de couvain. Il y a un peu la punaire, mais... Les lars sont saines, elles sont quand même prêtes à éclore donc c'est pas gravissime non plus. Donc ça atteint là apparemment surtout le couvain ouvert. On voit que les opercules sont un peu plus foncées que la normale. Donc voilà, la loque américaine est une maladie à déclaration obligatoire. La loque européenne ne l'est pas. Ici le couvain est beau, c'est recondu. Il y a des jeunes abeilles, il n'y a pas de larmes malades donc elles auraient déjà fait un petit peu le ménage. Ça c'est pas plus mal. Voilà comme je vous dis j'espère que c'est juste un problème de génétique. Un mauvais croisement. En fait moi j'avais le choix sur la lignée femelle mais pas sur la lignée mâle donc... Il faudrait que je regarde un peu les pédigrés pour voir s'il n'y a pas de la consanguinité. Ici le couvain n'est pas top. Vous voyez comme des larves correctes. Ça c'est des larves que la nouvelle reine a pondu. Ici il n'y a pas de couvain. Par contre j'aimerais bien voir ma reine. Je ne l'ai pas encore vue. Je ne vais pas rouler. Il y a des oeufs donc il doit être là. C'est au début de la ruche parce qu'il y a des oeufs de ce côté ici. Et on voit c'était une colonie qui était super populeuse. Et là elle ne l'est plus. Il y a vraiment eu un problème. Alors voilà la reine. Ici donc il y a une nouvelle reine que j'ai mis il y a trois semaines. De toute façon la première chose à faire c'est quand on a une maladie qui se déclare comme ça sur une ruche. C'est de changer la reine. Là même si c'est une reine inséminée je ne prends pas le risque. Je ne prends pas le risque de continuer avec une reine qui est susceptible de choper des maladies. Donc voilà basta quoi. Alors je reprends ce cadre-ci où il y avait des larves malades. Ouais. Donc on va faire le test sur ce cadre-ci. Je vais essayer de vous montrer les larves malades à peu près. Voilà une par exemple qui est morte. Ici elle est morte au fond de l'alvéole. Donc elle est plus blanche, elle est brunâtre. Voilà. 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 Elle est clairement morte en putréfaction. Encore une ici. Elle est jaunâtre. Celle-là il y a moins longtemps qu'elle est morte. Mais bon voilà elle est dans un triste état aussi. Et on voit que malgré ça, ça éclote. Voilà. On voit très bien. Elle est noire. Alors le test, voilà, c'est un test qui est basé sur la rectivité des anticorps. Donc c'est comme les tests de grossesse. Voilà. On a celui, le EFB, donc c'est pour la loque européenne. Et alors le AFB, c'est pour la loque américaine. Voilà. Donc c'est des petits tests. Je ne connais pas leur fiabilité, mais on va bien essayer, on va bien voir. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est le test classique de l'allumette pour la loque américaine. Donc ça permet de voir si en présence de loque américaine, la larve se liquéfie et fait des fils. Donc là on voit clairement que ça ne fait pas de fils. Quand on fait la test de l'allumette, il n'y a pas de fils. La larve, on voit quand même bien que la larve est, voilà, il y a ce qu'il en reste. Franchement, ce n'est pas beau du tout. Allez, on va faire ce petit test. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une petite fatule. Un réactif avec des billes pour bien mélanger. Alors ce qu'il faut faire, c'est aller chercher une larve malade qui présente des symptômes. Ici, on va essayer d'en prendre une bien dégueulasse. Voilà, c'est du nectar. Ici, on a une belle bien pour Havre. Voilà. On la met dans le réactif. Là, elle est déjà quasi liquéfiée, donc il n'y aura pas de problème. On referme. Et on égite pendant 20 secondes. Histoire de bien homogénéiser la larve malade. On voit que le réactif est devenu opaque, enfin opaque, un peu foncé, brunâtre directement. Voilà. Alors, on prend le test pour comment parler d'un sachet étanche. Voilà. Hop. Donc, voilà une fenêtre où on vient déposer l'échantillon. et la fenêtre où on verra le résultat. Qu'est-ce qu'ils disent ? Combien de gouttes ? La traduction française est encore, évidemment, complètement... En anglais, ils le mettent 2 à 3 gouttes. En français, ils ne le mettent pas. C'est fini. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, on laisse réagir... Euh... Environ... Il faut que ça absorbe. En 30 secondes. Voilà, c'est bon, ça absorbe. Et le résultat est lisible après 1 à 3 minutes. Donc, on voit... On voit très bien le liquide qui progresse dans la fenêtre. Alors, le C, c'est contrôle. On voit que ça réagit directement. Ça, c'est pour voir si le test fonctionne. Donc, on voit la ligne. Ici, on a le C. La ligne bleue au niveau du test. Et alors, ici, le T. Si une ligne apparaît au niveau du T, c'est que le test est positif. Et que la colonie présente de la loque européenne. Voilà. C'est bien... Bien net que le test est négatif. Donc, voilà. On peut déjà dire ici que... Il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas la loque européenne. On va faire le test maintenant pour être sûr de la loque américaine. On ne va pas mélanger. Voilà. Alors, le test, le voici. J'espère que celui-là ne sera pas positif. Parce qu'alors là... Là, c'est la 4. Pareil, ça se passe. C'est... Voilà. Le réactif avec les billes. Alors. On va essayer de trouver une larve. Bien malade. Là, celle-ci n'est pas terrible. Elle est toute desséchée. Elle est toute brune. Elle est morte. On va venir la prendre, celle-ci. En espérant qu'elle se liquéfie bien. Hop. Je vais faire celle-là l'écraser. Voilà. De toute façon, les billes sont là pour ça. Voilà. Alors, le mélange. Elle est... Elle est toute cassée par les billes. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, le réactif est devenu brunâtre, hein. La couleur de la larve. Voilà. On sort le test. Donc ici, c'est pareil. Une larve. Mélanger. 20 secondes. 3 gouttes. Attends 3 minutes. Alors. On prélève. Hop. Et on vient ajouter 3 gouttes dans la fenêtre de détection. Alors, on laisse diffuser le tampon. Voilà. On voit le tampon qui migre. Alors, il arrive. Il a passé la zone. Test. Rien n'apparaît. Il arrive dans la zone de contrôle. Il arrive dans la zone de contrôle. Ici, le C. Il essaierait de vous prendre des photos peut-être plus nettes. Alors, on doit attendre 3 minutes. Une à 3 minutes. On voit la ligne du contrôle qui apparaît. On la voit bien. Mais on ne voit rien apparaître au niveau du test. Donc, ici, sur le schéma. Je ne sais pas si on voit bien. Là, le négatif. Juste la bande de contrôle. Et le positif. La bande de contrôle. Et le test. Donc, ici, voilà. Il est clairement négatif. Tant mieux. Il n'y a pas de loc. Donc, c'est une maladie. À mon avis, une maladie de couvain. Autre. Peut-être un virus. Je ne sais pas. Soit, comme je vous ai dit, un problème. Un problème de reine. On va voir si ça va se régler avec la nouvelle reine. Donc, ici, voilà. Clairement négatif. Tant mieux. Alors, en revisitant la colonie malade quelques jours plus tard, je pense que je peux confirmer que c'était une maladie qu'on appelle le couvain saxiforme, qui est provoquée par un virus. Donc, voilà. C'est souvent une prédisposition génétique. Donc, voilà. Dans ce cas-là, changement de reine. Je ne peux pas me permettre de garder, de nos jours, garder une reine qui n'est pas hygiénique et qui est sensible aux maladies de couvain. C'est impossible de garder ça. Et encore moins d'élever là-dessus. Donc, voilà. J'ai pris la bonne décision. Maintenant, on va voir si ça va se rétablir. Normalement, oui. Mais bon, voilà. Ça m'a permis de vous montrer un peu qu'il existe des tests pour la loc. C'est toujours bien aussi de les faire en cas de doute. Je voulais vous montrer aussi, j'ai remarqué une mini plus avec un peu de couvain-chauve. En fait, le couvain-chauve, c'est une maladie. Là, j'ai quand même pris en photo les cartes. Je vais vous les montrer. C'est pas une maladie, c'est la résultante d'une attaque de fausse petite teigne. Alors, voilà le couvain-chauve. On les voit ici. Il y a quelques cellules. Voilà. En fait, ça, c'est la larve de fausse petite teigne qui creuse en dessous de la cellule et qui repousse la nymphe vers l'extérieur. Donc, du coup, les abeilles détectent que la cellule est trop haute et n'opercule pas cette cellule-là au moment de la nymphe fosse. Maintenant, voilà, c'est pas très, très grave. C'est comme la fausse teigne. Il faut éviter de stocker des cadres du pollen, laisser traîner des cadres. Ça, il faut éviter. Bon, voilà, c'est vraiment, c'est très, très ponctuel. Ici, on voit vraiment le passage de trois ou quatre cellules ici. Là, ici, on voit vraiment le passage de la larve. Et alors, je ne sais pas si j'ai pas un cure-dent, mais ce qu'on peut faire, c'est enlever une nymphe ou deux. Et là, normalement, on doit voir les excréments de la fausse teigne. On va essayer. J'ai pas le matos, là, pour faire ça. Ici, on n'en voit pas, mais si on regarde dans le fond, on voit les petits bâtonnets. Ce sont les excréments de la larve de fausse teigne. Et donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle le couvain chauve. Voilà, c'est sans gravité, tant que c'est une infestation légère. Et ici, la fois dernière, quand j'ai pris les photos, j'ai repéré la larve. À force de manipuler le cadre, la larve de fausse teigne est sortie. Elle est toute petite. Ça n'a rien à voir avec la taille de la fausse teigne classique. C'est beaucoup, beaucoup plus petit. Comme une petite chenille, une fausse teigne en miniature. Ici, elle ramène toujours du miel. Voilà, c'est vraiment sur un cadre. Il y avait certainement une larve. Donc voilà, comme ça, vous aurez vu deux maladies possibles du couvain. Donc la première que je vous ai montrée avec le test pour les locs, c'est confirmé, c'était bien du couvain saxiforme. Là, je viens de visiter la nouvelle reine. Voilà, les larves sont saines. Très bien développées. Il n'y a plus de mortalité de couvain. Donc c'était bien origine génétique. Voilà. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada